L'Auvergnien est connaisseur de rugby depuis très longtemps et on est au seul stade quand l'équipe arrive et se fait applaudir, même n'importe quelle équipe. Et ça c'est rare dans le rugby, actuellement. Alors on est ici dans la priorale de Souvigny, comme toutes les églises, les priorales et cathédrales m'inspirent un sentiment de foi et de profondeur d'âme, d'introspection. J'ai vécu ma jeunesse ici et toujours Souvigny a été pour moi un repère dans le long chemin qu'a parcouru ma famille. Les Bourbons espagnols, italiens, ici en France, beaucoup des branches de la famille Bourbon et on est vraiment européenne. Mais c'est vraiment ici à Souvigny que c'est la base. L'abbaye vous prend dans toutes vos dimensions. Elle vous saisit comme mélomane, elle vous saisit comme festivalier, elle vous saisit comme amoureux du patrimoine. Donc c'est cette expérience formidable que j'essaie de rendre lors de chacun des concerts pour que tous les festivaliers, quels qu'ils soient, soient saisis, soient ravis par un lieu qui vraiment les transcende et qui leur fait vivre une expérience passionnante. Mais on peut venir aussi acheter le guillon, se promener. On y vient comme mot passant dans cet hôtel, écrire des romans ou revivre ce que les amoureux de la belle époque ont pu connaître au début du siècle dernier. On a cette allure, on va dire, ancienne, comme figée dans le temps qui reste, même si Salaire a su évoluer au fil des siècles. Pour la petite anecdote, on sait que Jacqueline Bouvier, future Jackie Kennedy, serait venue en vacances ici à Salaire avec une amie et un cliché l'immortalise dans un des Paris Match. Allez, un pour vous, un pour moi. Merci. Merci beaucoup. C'est ça, l'hospitalité à Salaire avec aussi des commerçants qui sont présents. Il y a un business ici ? Ah, il y a un business, oui, tout à fait. L'été, il y a un business très important. Ce qui est bien pour les commerçants, mais aussi très bien pour la ville. On a la chance d'avoir des supporters qui sont fidèles. Quand je parle de mauvais moments, c'est de très mauvais moments. Côté à deux doigts de descendre en deuxième division, les supporters ont continué de pousser. Grâce à leur soutien, on a réussi à rester en top 14. Avec des dizaines de milliers de spectateurs qui vibrent à l'unisson pour leur équipe, l'ASM Clermont-Auvergne. Auvergne !